L'alchimie est porteuse d'un enseignement politique. Quand on dit qu'on transmute le plomb en or, ça veut dire qu'on transmute ce qui est vil, le métal vil, en métal précieux. On transmute l'humanité inférieure pour la mener vers une humanité supérieure. C'est ça la transmutation sociale-politique. Au niveau linguistique, qui nous intéresse beaucoup, ce que j'appelle l'anthropo-linguistique, il s'agit de passer du féminin inférieur au masculin supérieur par un processus de transmutation qui conduit à ce que j'ai appelé la contraction. Contraction, ça veut dire quelque chose qui est condensé. La condensation, c'est le passage, c'est une espèce de purification, décantation. La décantation, c'est bien aller vers quelque chose de plus réduit. C'est une réduction, la décantation. Et donc l'alchimie est une école politique, d'une certaine manière. Quand on apprend une langue comme le français, on apprend la décantation, on apprend la transmutation. Mais l'erreur qu'on commet souvent, c'est de croire qu'on passe du masculin au féminin, alors que c'est toujours le contraire. On passe toujours du féminin au masculin. On passe toujours de l'inférieur au supérieur. On passe toujours de ce qui est extensif à quelque chose d'intensif. On passe toujours de l'inférieur.